Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les hauteurs d'un triangle avec le logiciel de géométrie dynamique GeoGebra. Alors tout d'abord on va construire un triangle Voilà, comme ceci On va lui mettre une couleur, voilà, on va le mettre en bleu comme ceci, et voilà. Maintenant en partant de la gauche, je prends la troisième icône et je sélectionne dans le menu de roulant la première option perpendiculaire. Je pars d'un sommet et je viens percuter le côté opposé perpendiculairement voilà la hauteur issue du point A Je sélectionne l'intersection avec le côté PC et ça me donne donc le pied de la hauteur et je peux vérifier que l'angle fait bien 90 degrés Voilà, et je poursuis de la même manière avec les autres sommets, donc la hauteur issue de B le pied de la hauteur issue de B l'angle formé et enfin, pour le troisième côté je procède de la même manière et j'obtiens comme ceci, ici je rajoute le point de concours des hauteurs qui s'appelle l'orthocentre Voilà, comme ceci Et maintenant, je vais représenter les hauteurs en vert comme ceci Les angles, je vais décider de ne pas afficher leur valeur Voilà, comme ceci Et maintenant, je peux m'amuser à déplacer à loisir les éléments de mon triangle et m'apercevoir que lorsqu'il y a des angles obtus l'orthocentre est en dehors du triangle et voir les différentes configurations possibles Là, j'ai modifié le point A, mais je peux aussi modifier le point B et le point C Voilà, comme ceci Vous savez maintenant construire un triangle ainsi que ses hauteurs et nous allons juste rapidement regarder le protocole de construction Donc, pour les points, on a déjà vu revoir la vidéo sur les triangles Pour les triangles, idem Pour les droites perpendiculaires, voilà une nouveauté Nous avons donc la commande perpendiculaire qui désigne le point en premier par lequel elle va passer et le segment ou droite à laquelle elle doit être perpendiculaire Donc, par exemple, si je construis cette droite-ci et que je veux construire sa perpendiculaire Eh bien, je vais l'appeler perpendiculaire Voilà Donc, le point, je vais décider qu'elle sera perpendiculaire en passant par le point I Et la droite, eh bien, je viens chercher le nom de ma droite Ici, ma droite, c'est la droite G Donc, ici, je vais placer le nom de la droite G Et voici la perpendiculaire Vous savez maintenant comment construire une perpendiculaire et comment construire les hauteurs d'un triangle Voilà C'est parti Alors, là, c'est parti C'est parti